Yo salut les potos j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube et bienvenue sur cette vidéo Aujourd'hui ensemble nous allons découvrir Moi pour la première fois c'est vraiment la première fois j'ai pas regardé de gameplay ni rien La map Knockout en point stratégique Alors pour l'instant il n'y aura pas de petites images là vous savez des petites images sur la chaîne youtube Parce que je suis en stage et donc je fais cette vidéo à midi vu que le DLC vient de sortir Je fais cette vidéo à midi pour que vous l'ayez le plus vite possible Et je n'ai qu'une heure pour manger donc j'ai pas trop le temps de faire de montage ni rien J'ai donc filmé avec la ps4 pour que le plus vite possible vous aviez une vidéo sur Knockout C'est vraiment la map que je voulais vraiment vous présenter et j'ai lancé la première fois Direct j'ai la bonne map du coup j'étais content Ca fait super plaisir je vais en plus de recevoir mon nouveau téléphone Donc là c'est la journée parfaite pour moi Le nouveau téléphone, la carte La carte c'est une purée Le DLC qui sort enfin la totale quoi c'est génial c'est génial Ca fait plaisir Ensuite Knockout D'après ce que j'ai entendu C'est une map plutôt jolie Je n'ai entendu plusieurs qui m'ont dit que c'était vraiment la map qu'ils préféraient sur le DLC Niveau beauté Moi je ne sais pas tellement je ne sais pas On va les découvrir ensemble donc je sais même pas J'ai vu le trailer si vous voulez Peace Ah il y a une petite disco et tout ça tranquille Même si c'est vrai que je vois pas tellement ce que fait la discothèque là dans un temple comme ça Ca me fait un peu penser au temple Shaolin C'est un peu ça que je m'imagine c'est un temple Shaolin L'avantage c'est que je ne suis pas le seul à ne pas connaître la map Donc là c'est le point strat ok Oh il y a un, attendez Je crois qu'il y a un bruit quand on marche dessus là dessus J'avais entendu ça et Et il me semble que je viens d'entendre ce bruit Très faiblement Mais il me semble que je viens de l'entendre Bref c'est pas grave Hop Alors continuons, continuons Franchement cette map est très très belle Pendant que j'y pense les amis N'oubliez pas que vous pouvez lécher un j'aime sur cette vidéo Faites péter la barre des pouces bleus Ca me ferait vraiment très 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 plaisir Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Pour voir les autres vidéos Je vais essayer de vous mettre une vidéo par jour sur chaque DLC Je ne promets pas d'y arriver Si je vous promets que je vais réussir Je vous le promets Comme ça c'est sûr Et en plus je suis bientôt au Prestige Master Et c'est vrai que le jeu commençait un peu à Je ne vais pas dire jusqu'à me saouler quoi Mais On connait tellement les maps Qu'au bout d'un moment Bah ça devient répétitif Et donc justement Bah je pense que ces maps là sont arrivées au bon moment Parce que c'est vrai que moi le jeu commençait vraiment à devenir répétitif Et que j'ai trouvé Qu'on ne tombait pas forcément souvent sur les maps du DLC J'ai trouvé ça Je ne sais pas ce que vous vous en pensez Mais Je trouvais qu'on ne tombait pas souvent sur les maps du DLC Donc les maps du DLC Awakening Je ne sais pas si c'est le fait que Enfin Le fait entre guillemets Je ne sais pas s'il n'a pas beaucoup plu aux joueurs S'il n'a pas beaucoup été vendu Ça je ne sais pas du tout Mais je sais que je ne tombais pas souvent dessus Et que si vraiment je voulais jouer au map du DLC La plupart du temps Il fallait aller dans la sélection Bah fait Fait pour Et j'ai d'ailleurs remarqué Qu'ils ont supprimé la sélection Awakening Donc si c'est encore pareil Bah pour trouver des parties dessus S'il n'y a plus la sélection Bah ça va être la cata Ok 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 j'ai compris direct Quand c'est comme ça Vaut mieux s'enfuir Hop voilà Franchement pour l'instant Je kiffe Je me fais plaisir En vrai peut-être parce que c'est Voilà ça vient de sortir Donc c'est tout neuf Il n'y a pas encore trop de rage dessus Voilà Mais pour l'instant je me fais kiffer Ah non je n'ai pas entendu de bruit là Ah je n'ai pas entendu de bruit là Quand j'ai marché dessus Bah je ne sais pas J'ai peut-être rêvé Ou c'était peut-être au même moment Qu'il y a eu un bruit Je ne sais pas Je ne sais pas les amis Je ne peux pas vous le dire là Mais franchement Juste pour cette map Voilà je ne regrette pas d'avoir J'ai dit Ce qui me fait vraiment super kiffer Et je la trouve magnifique Surtout moi j'ai toujours un peu kiffé Cette ambiance on va dire Asiatique J'ai toujours trouvé ça Vraiment assez Vraiment joli Donc ça ne peut que me plaire D'autant plus que Étant donné que je suis bientôt Maître précis Et que c'est quelque chose Que j'attends depuis longtemps Bah j'ai vraiment envie De beaucoup jouer au jeu Plus le fait d'avoir des nouvelles maps Bah ça me Ça me Ça me vraiment me garde Dans cette idée De jouer au jeu Le plus possible Donc on peut monter là D'accord Ok Donc là je n'ai pas réussi A aller sur la gauche Je voulais essayer d'aller sur la gauche Je n'ai pas réussi Et ici Est-ce qu'on peut y aller Ok là on peut y aller Génial Ah ok Il était là Je suis en train de le chercher Ah vaut mieux que je m'en file Hop voilà Bon il y en a encore Qu'est-ce que je fais Je reste ou je m'en file Les amis à votre avis Bon Ok on peut aussi le rejoindre En passant par le milieu C'est Le dessous nous le permet Donc on a vraiment là Pour ce point là On a vraiment pas mal de déplacements Qui font qu'il est possible De prendre le point Donc niveau stratégique C'est vraiment pas mal Niveau stratégique C'est niveau vraiment pas mal Et il y a Il y a Il y a vraiment des bons déplacements Qu'on peut avoir sur cette map Niveau déplacement Ils sont bien pensés Je trouve que c'est C'est vraiment Plaisant de jouer Et qu'il n'y a pas trop de lieux De camp on va dire Enfin là au même temps Là le DLC Comme je l'ai dit Ça fait quoi 2h Peut-être qu'il est sorti Peut-être un peu plus Je sais pas exactement J'ai pas regardé l'heure précise Mais en même temps S'il y aurait déjà Des campeurs dessus Bah mince quoi Je me dirais Là la communauté Call of Elle est vraiment décédée Mais pour l'instant Ça va Donc On va de quoi S'en faire quand même plaisir Un minimum J'ai pas eu de précision là Ok ok Là je vais me barrer Mais voilà Franchement Personnellement Pour l'instant D'après ce que je vois Je vous conseille ce DLC Ça c'est pour l'instant Ça peut changer On sait jamais Mais pour l'instant Je vous le conseille Il me semblait avoir vu Ouais elle est peut-être Tomber du coup Alors Ok What ? C'était où ça ? Ouais voilà Bon Ça commence à arriver Un peu les campeurs Pas Doucement Mais ça arrive quand même Tout doucement Doucement Mais sûrement Comme on dit Aïe 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 J'ai pas eu de précision J'ai eu un shoot catastrophique Après je pense que Les score strikes Comme le fantôme Qui sont habituellement Qui font vraiment Beaucoup de dégâts Je pense que C'est le genre de map Où Vous voyez Même si c'est assez On est pas tout le temps Sous un bâtiment On peut facilement Se cacher Je trouve dans cette map Et donc je pense Pas que le fantôme Sera le meilleur Score strike Pour cette map C'est allié au ennemi C'est allié Après C'est à voir Mais j'ai pas l'impression Que ça sera vraiment La meilleure map Pour envoyer le fantôme Ouh j'ai de la chance lui Mais je pense que Par contre pour les raps Étant donné Bah justement La façon dont est faite la map Je pense que pour les raps Ça doit faire mal Quand même là dessus Parce que justement là Vu que c'est vraiment Du combat rapproché On a pas trop le temps De les voir arriver Les raps Les raps On arrive à les détruire Quand on les voit En ligne droite Qui sont vachement loin Mais là On a pas franchement le temps En plus Je l'avais vu Mince On a pas franchement le temps Donc Enfin Encore une fois Encore une fois Je les ai pas envoyé Mais Je me doute Qu'on a pas franchement le temps Oh il est sérieux lui J'aurais du J'aurais dû les détruire Je voulais utiliser mon spécialiste Parce que plus tard Je l'ai Et en fait J'aurais dû les tuer Avec la VMP Tout simplement Donc après Ce qui m'a quand même étonné C'est qu'on a eu Le téléchargement du DLC À part la mise à jour C'est à dire qu'on a On a eu le téléchargement du DLC Qui a fait 6 gigas je crois A peu près Bref Qui a pas fait non plus Une taille énorme Et Ensuite On a eu une mise à jour De De 1 gigas Le lendemain Et j'aurais plutôt pensé Qu'il nous aurait fait Comme pour Weakening Weakening nous ont fait Juste une mise à jour Comprenant le DLC Après c'est vrai Que c'est pas cool Pour ceux qui comptent pas Acheter le DLC Qui ont pas des grosses connexions Parce que du coup Bah Ça les avait forcé À acheter le DLC Pour pouvoir jouer Mais au final Pour ceux qui l'achetaient C'était tout bénef Après là Est-ce que c'est une mise à jour Pour inclure le DLC Dans les sélections Tout ça Qu'il fasse un gigas Ça me paraît beaucoup Ou est-ce que ça serait peut-être Un patch justement du jeu Comme ils avaient fait Il y a pas si longtemps Il y a pas si longtemps Il y a eu un patch Pour bannir ceux Qui avaient fait des Les duplications Donc est-ce que Ça serait pas Un patch comme ça Mélangé avec La sélection Ou tout simplement les deux Franchement J'en sais rien du tout Mais Ça m'étonnerait pas tellement Alors Ah c'est franchement Pas top pour le Hellstorm J'ai voulu tester de loin Parce que de près Forcément ça allait Oh j'ai eu de la chance J'ai eu de la chance J'allais me faire tuer Donc de près Sinon ça aurait été J'étais obligé de les avoir Mais je voulais tester de loin Voir si ça permettait quand même De le faire Et pas tellement apparemment D'après ce que je vois Donc en attendant Moi j'espère que cette petite vidéo Vous aurait plu N'hésitez pas à vous abonner Pour cette Pour cette vidéo A vous abonner à ma chaîne YouTube Pour suivre mes prochaines vidéos Donc demain il y aura Une nouvelle vidéo Sur une nouvelle map Du DLC Eclipse Qui vient de sortir Sur quelle DLC Bah ça je peux Je peux pas vous dire Sur quelle map Mais vous verrez bien demain Petite surprise Moi même je le sais pas encore N'hésitez pas non plus A laisser un petit j'aime Sur cette vidéo A la commenter Et à la partager Et allez sur ma page Twitter Pour me suivre Allez ciao tout le monde Bye bye